Mais j'avoue que quand les tours se sont effondrées, j'ai réprimé un sanglot. C'était effroyable, parce qu'encore une fois, pour la première fois, on se figurait le massacre des hommes et des femmes qui avaient derrière cette image. Et là, c'est dur, même en en reparlant aujourd'hui. J'étais arrivé au 20h depuis 8 jours. Je reviens de déjeuner un peu avant 15h. Ce n'est pas la nouvelle que j'ai appris. On me dit qu'il y a un avion qui a percuté une tour. Et je vois sur l'image un petit filet de fumée. Mais dans mon esprit, ce n'est pas le 11 septembre. Comme j'ai été au World Trade Center, je suis monté en haut des tours. Je connais un peu New York. J'ai le souvenir de ces petits avions de tourisme ou ces petits hélicos qui font des tours au-dessus de la ville. Et je me dis qu'il a dû percuter une tour. Et je ne pensais même pas qu'il y avait des morts. Et deux minutes après, j'ai appris que c'était un avion de ligne. Donc là, déjà, tout a changé. Et à partir du moment où on a su que c'était un avion de ligne, Olivier Mazerolle, le directeur de l'information, décide d'ouvrir l'antenne. Mais on n'est pas à l'époque... Il n'y a qu'une seule chaîne d'info continue. On n'a pas la culture du breaking news. Donc, on attend la fin du feuilleton. Je ne sais plus comment il s'appelait, ce feuilleton. C'était un truc genre d'Eric. Et donc, j'attends, moi, sur le plateau, maquillé, que le feuilleton se termine. Et là, j'apprends qu'un deuxième avion est entré dans une deuxième tour. Et là, j'ai su que c'était un attentat. Bonjour à tous. Ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat, selon les médias américains, à New York, au cœur de Manhattan. Là, vous parez au plus pressé. Et le plus pressé, c'est de prendre l'antenne et c'est d'accompagner l'image. Parce qu'on a l'image. Donc, je suis tout entier concentré sur l'événement. Et le fait d'arriver de la seule chaîne info qui existait, par contre, me donne un petit avantage. C'est que j'ai quelques réflexes de l'info continue. L'info continue, elle te donne des réflexes. Pour notamment ne pas dire trop de bêtises. J'en ai sûrement dit énormément, mais pas trop quand même. Et savoir accompagner. Par exemple, dire ce qu'on sait et dire ce qu'on ne sait pas. Cette réaction, elle a même choqué. Et heureusement. Et moi, elle me choque aujourd'hui. À ce moment-là, une équipe de Canal+, me suit. Une équipe de télé, parce que je viens d'arriver aux 20 heures. Donc, on suit la journée du nouveau présentateur du 20 heures. Et je fais le malin. Il n'y a pas d'autre mot. J'ai 36 ans. Je suis jeune. Je ne me sens pas légitime. J'ai besoin de m'affirmer. Et je joue les blasés. Je fais le malin. Et je dis, ah, génial. Alors, je ne sais pas que c'est un avion de ligne et qu'il va y avoir des... Je n'imagine même pas qu'il y a des morts. Je pense que c'est... D'ailleurs, il me demande, est-ce que vous allez en parler ce soir au journal ? Et je dis, ça fera peut-être une image de fin de journal. Parce que je pense que c'est un petit avion. Mais quand même, c'est ça. C'est ça, l'histoire. On est un peu en mode robot. Et heureusement. Moi, j'avais été reporter avant. Et j'ai couvert des guerres. Et dans les guerres aussi, vous vous mettez un peu en mode robot. Cette disposition d'esprit vous aide à travailler. Vous aide à garder votre sang-froid. C'est un peu la même chose qui se passe. Mais j'avoue que quand les tours se sont effondrées, j'ai réprimé un sanglot. C'était effroyable. Parce qu'encore une fois, pour la première fois, on se figurait le massacre des hommes et des femmes qu'il y avait derrière cette image. Et là, c'est dur. Même en en reparlant aujourd'hui, en remémorant ces images, là, l'homme que vous êtes, forcément, pendant quelques secondes, il prend le dessus sur le journaliste. Puis ensuite, vous récupérez. Vous vous rattachez à des éléments. Et vous repartez. Et quand, en descendant de l'avion à l'aéroport, j'ai senti, sur la passerelle, sur l'escalier, l'odeur. À 30 kilomètres de là, on sentait l'odeur. L'odeur de brûlée qui régnait encore partout. Et on voyait encore le panache de fumée. Ça a continué à brûler pendant 3, 4, 5 mois, je crois. Donc, il m'en reste cette émotion spéciale. Et depuis, j'ai beaucoup de mal à re-regarder ces images. Elles sont trop violentes. Elles sont trop violentes. Sur le coup, on les a diffusées. On a eu raison de les diffuser, de les rediffuser, encore une fois, pour se persuader de la réalité des choses. Mais ensuite, c'est horriblement violent. On ne peut pas les... Ce n'est pas, tiens, je tourne la tête, je regarde la télé, puis il y a les images qui passent. Tiens, on les diffuse comme ça. Non, ce n'est pas possible. C'est un événement tellement effroyable qu'on ne peut pas le regarder comme ça, tranquillement, comme on regarde une autre image, une autre archive qu'on a l'habitude de voir.